Musique On est en Normandie, pays d'Auge. Nous sommes très bien situés puisque nous sommes à 5 minutes de la cidrerie. Le cidre, ça commence par un arbre. Un pommier à cidre pré-aplanter a déjà 3 ans de pépinière. Quand on sait qu'il faut après 4 ou 5 ans pour qu'ils produisent les premières pommes, c'est un travail de longue haleine. On démarre l'année avec la taille des pommiers pour encore une fois garder le maximum de lumière dans les pommiers. Et puis il y a la floraison qui va gentiment se développer avec le temps et avec la température. Et puis la pollinisation qui va prendre le dessus pour fertiliser ses pommiers et pour donner ses pommes. A partir de mois de septembre jusqu'à mois de novembre, on va récolter ses pommes. Pour faire un bon cidre, il faut des pommes douces, des pommes douces amères, un petit peu de pommes amères et un petit peu de pommes acidulées. La caractéristique principale de la rouge d'hélice, c'est sa couleur. Quand on la coupe, c'est rouge comme une betterave rouge. Le jus reste rouge naturellement. C'était un choix aussi pour nous de faire notre verger en agriculture raisonnée. Donc nous avons opté pour des nichoirs à mésanges qui, elles, mangent des chenilles qui peuvent se trouver sur l'arbre. Et nous avons aussi opté pour des ruches à bourdon et puis des ruches à abeilles qui, elles, pollinisent nos vergers. Il existe aussi des méthodes d'aide à la décision qui sont calquées sur des modèles climatiques. Il faut avoir une station météo dans son verger. On a des modèles qui nous permettent de savoir quand il faut intervenir. On ne peut pas faire ce métier, s'investir autant sans être passionné, ça c'est sûr. Je trouve que c'est très important que l'amour que nous mettons dans notre verger se ressent après chez les gens.